Musique Alors où est-ce que vous m'emmenez là Jérémy ? Alors je vais vous présenter Jean-Louis Boufflot qui est proviseur au lycée agricole de Ceramie-Provence et ce lycée a une particularité c'est que c'est le seul lycée agricole de la région PACA à avoir une filière oléicole, d'ailleurs je le vois là-bas et on va le rejoindre. Bonjour messieurs. Non mais j'ai l'impression d'être dans un tableau de Van Gogh là. On y est, on y est, regardez, on a les Alpies, on a la Provence devant nous, ces arbres et c'est là vous voyez qu'ils ont été déchargés de leurs olives puisque la récolte s'est déjà faite. Dites-moi Jean-Louis, c'est l'éducation nationale qui est en charge de cette parcelle d'oliviers en quelque sorte ? C'est un peu plus complexe que ça, en fait nous sommes établissement du ministère de l'agriculture, nous accueillons à la fois des élèves de lycée, des apprentis et des adultes en formation. Et là au sein de cette parcelle nous avons, nous regroupons tous nos apprenants qui vont permettre de récolter les olives, livrer à notre moulin et ensuite assurer la trituration et la transformation en huile d'olive. On a les olives de table, on a les olives cassées, on a nos huiles d'olive fruitées noires et fruitées verts, la confiserie, c'est-à-dire les tapenades en étant un exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle de triturer avant de presser ? C'est quoi le travail de triturer l'olive ? Le pressurage c'est une technique viticole, la trituration c'est la capacité à séparer l'olive des feuilles, ensuite en assurer son malaxage, puisqu'on travaille tout à froid, on ne chauffe pas, et ensuite de séparer la partie solide, la partie liquide, afin d'obtenir ce magnifique jus. M. le sénateur m'a dit que c'est le seul lycée de Provence à Côte d'Azur à faire ce travail de formation. C'est vrai que c'est une spécificité de ce lycée, mais on est aussi sur un territoire très particulier pour l'olive avec une réputation... La Vallée des Beaux, la Vallée des Beaux de Provence qui est juste derrière nous. Cette olive et cette huile d'olive, elle est dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée. Celle que vous faites dans votre lycée agricole, elle est AOP, Vallée des Beaux. Nous sommes à Vallée des Beaux, comme on a deux appellations, donc Provence, AOP Provence, AOP Vallée des Beaux de Provence. Et nous, depuis de nombreuses années, nous travaillons en agriculture bio, c'est-à-dire que nos 15 hectares sont travaillés avec cette préoccupation environnementale. AOP Provence AOP Provence AOP Provence AOP Provence AOP Provence